Le lac de M. Norme Bernat, dit par Mme Sarah Bernat Loin, par-delà les mers, sous le ciel des tropiques, dans l'ombre virginale où s'endort la forêt, sous l'ensevêtrement des lianes antiques, brûle, un trou furieux de lumière à s'arrêt. Il s'élargit, gardant et brûlant les frunelles, comme un métal fendu qui bouge sous le soleil, et voilà qu'aux sortures des bouts éternelles, c'est un lac engourdi dans son vaste sommeil, un lac de flombe faisant des morts que rien ne trouble, un lac dont nul frisson ne termine le miroir, et que caresse seule de son sillage double, le glissement purgif des cils au cou noir. Sur ces bords, c'est l'encent qui, retombant par groupe, tremble de vastes lits aux mythiques pâleurs, et sur l'eau, les locus comme de larges coupes, reçoivent par flocons les pétales des fleurs, et comme d'autres fleurs qui passent autour d'elles, mais vivantes, des vols de sapiens gébrés, emplisent l'air lévée d'un brisement d'ailes, qui trouvent au loin la paix des silences sacrées. Et la ville est partout si chaude et si puissante, que malgré moi, je cherche au fond du ciel sans fin, la revoix dans l'azur, la trace encore présente, qui laisse faire les doigts de l'ouvrier qui va.